Musique Alors notre projet à la base, au départ c'est un changement de vie puisque nous sommes citadins et nous avons acheté un dain et nous vivons à la campagne. Au-delà de ça, nous avons donc un projet en permaculture d'autosuffisance alimentaire. Au départ je suis consultante dans les ressources humaines, dans un grand groupe international et j'étais en rupture complète avec mes valeurs. Et donc depuis un an je suis en questionnement très fort sur qu'est-ce que je vais faire après et qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'en ai parlé à Loïc, lui aussi s'est immédiatement intéressé à ça. Et puis après on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse le stage ensemble pour avoir le même niveau de connaissance tous les deux et le même niveau de... Ce qui nous a fait choisir cette formation, c'est qu'on voulait trouver une formation qui nous permette d'apprendre à gérer ce projet sans y passer tout notre temps. L'expertise de Franck sur les jardins forêts, les fruitières, etc. Donc ça, ça a été un des critères qui nous a sauté aux yeux. Et puis dans le programme du PDC, il y a vraiment du temps accordé à cet aspect-là. Donc ça pour nous, quand on a comparé, on s'est tout de suite rendu compte que c'était là le PDC qui consacrait le plus de temps à cette dimension-là. Nous, sur son site, qu'il avait déjà une énorme expérience et qu'il produisait lui-même, qu'il avait... Voilà, c'était pas du hors-sol, c'était pas quelque chose de conceptuel. Et on voulait vraiment, nous, avoir quelque chose de très concret. Et puis moi, il y avait un autre aspect auquel j'étais sensible, c'est la journée sur la synergie humaine. Parce que dans notre projet, il faut voir que nous, on avait toujours eu l'habitude d'avoir nos vies, c'est-à-dire chacun notre métier, on se voyait le soir et le week-end, mais travailler ensemble, avoir un projet ensemble, être vraiment partenaire dans un projet, ça, c'est complètement nouveau. Et du coup, en considérant ça comme un des aspects fondamentaux du projet, on est là et c'est pourquoi j'avais choisi aussi... Ça m'avait aussi... Nous avons choisi ça. Pardon, nous avons choisi ça, voilà. Perso, ce qui m'a bien plu dans le stage, ce qui m'a plus nourri, d'abord, c'est l'expertise du formateur, l'expertise de Franck, et son côté pratique, son côté terrain, pied dans la terre, très concret. Voilà, et puis avec une ambiance, une nature très facile, très simple, très accessible. Sa disponibilité également, on parlera peut-être plus tard. Et puis, un autre aspect aussi, la complémentarité également d'autres intervenants qui sont intervenus pour citer et partager leur expérience, que ce soit visiter une perpinière, une pépinière ou une maison autonome, etc. Et devant des gens qui démontrent que ça marche, que leur projet fonctionne, qu'ils en vivent, qu'ils sont heureux de vivre de cette façon-là, qu'ils gagnent leur vie et que... Donc, ça, c'est pour moi deux aspects qui sont les plus intéressants à retenir. Troisième aussi, c'est l'ambiance du groupe, se retrouver avec dix autres personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'avait jamais vues et qui viennent d'horizons tous différents, très différents. C'est une vie en communauté, en fait. Pendant douze jours, on vit vraiment ensemble. On ne s'était pas rendu compte, en fait, qu'on allait vivre vraiment ça. Et en même temps, c'est génial. Donc, ça, c'était une vraie découverte. En même temps, ça apprend vraiment à se respecter, à respecter les différences, parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de revenus, à respecter, à écouter les autres, à ce que tout le monde se sente à l'aise, à ce que tout le monde puisse exprimer ce qu'il a exprimé. Donc, ça, c'est quand même... Moi, une des choses qui m'a le plus marquée, parce que je ne m'y attendais pas, en fait, c'est ça. C'est toute... En fait, c'est la vie en communauté, cette vie en communauté et les règles de la communauté. Et c'est très important, parce qu'on peut les dupliquer après et s'en inspirer, quand après, même entre nous, ou bien si on fait un chantier participatif, ou bien, enfin, je ne sais pas, ou si on anime des groupes, je ne sais pas ce qu'on peut faire par la suite. il y aura peut-être... Eh bien, ce qu'on a appris là, dans la gestion de la communauté, pour que tout le monde se sente bien, qu'il y ait de la bienveillance, mais qu'il y ait un cadre, parce que sans cadre, ben, en fait, il y a... Ça ne marche pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est... Eh bien, ça, c'est super important et ça, j'ai beaucoup aimé. Chacun est comme il est, en fait. On ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Vite, on tombe le masque, quoi. Donc ça, c'est bien. Chacun est nature, authentique, et l'organisation du stage favorise ça. En termes d'outils, liés au contenu de la formation, on repart avec des outils, on repart avec l'expérience de mise en pratique de ces outils, donc on repart avec un design, qui n'est peut-être pas le design définitif, mais qu'on a pu expérimenter, qu'on a pu confronter aux autres stagiaires. Il est quasiment finalisé, notre design. Moi, je pense qu'on a une somme incroyable de connaissances, de pratiques, d'astuces, de tuyaux. Très concrètes. Et ce qu'on pourrait ne pas avoir, on sait maintenant où aller les chercher. C'est ça qui est important aussi, parce qu'il y a des bouquins qui sont délivrés avec la formation. Il y a un certain nombre de vidéos, de tutos, enfin, c'est énorme, 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 tout ce que Franck, en fait, nous délivre. Et toute la transmission, c'est comme s'ils se transmettaient 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est énorme. Et de recherche, et de pratique. Donc c'est énorme. On a énormément de choses. On n'en peut du tout. Zéro stress, 100% enthousiasme, pressé d'arriver à la maison pour attaquer le lendemain. Par je ne sais pas quoi, d'ailleurs, il faudra qu'on y réfléchisse. Mais, non, non, on est à fond. On est à fond. Non, on est super contents. On a la confirmation que notre projet est tout à fait cohérent, réaliste et réalisable. C'est ce qu'on venait chercher, d'ailleurs. C'est ce qu'on venait chercher, d'ailleurs. pour continuer à avancer. Pour mettre en œuvre. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'un. Allez. Si je devais résumer le stage en quelques mots. Ambiance, cohésion de groupe. Oui, moi, je dirais une expérience humaine et une transmission de connaissances extrêmement solide. L'aspect extrêmement concret de toute la formation. Pas de théorie fumeuse. Un petit peu de théorie, un petit peu juste ce qu'il faut, mais aussi très, très concret, quoi. L'aspect concret, c'est par exemple d'aller voir une maison autonome. Un jeune couple qui a des enfants qui, lui, il a construit la maison mais ils ne vivent pas comme... Enfin... Voilà, ils ne vivent pas en camping. C'est magnifique, cette maison. C'est super bien fait. Tout est bien pensé. Lui, du coup, grâce à cette expertise, qui s'est créée, il va pouvoir aller la transmettre ailleurs et en faire son métier et finalement gagner de l'argent grâce à ça. Enfin, on voit qu'ils ont pu créer un système, quoi. Ça, c'est top. Une vraie cohérence de projet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets forts et cohérents. Ce n'est pas des utopies fumeuses, théoriciennes, etc. Également, dans ces expériences qu'on a pu visiter et observer, oui, effectivement, on visitait un pépiniériste qui n'avait pas prévu d'être pépiniériste mais qui, au fur et à mesure de la remise en cause de ses designs, effectivement, a changé d'orientation pour maintenant devenir pépiniériste et répondra à une demande du marché. Et grâce à ça, il en vit bien et qui utilise des techniques, je dirais des techniques bio. Alors bio, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, le fait de le voir labourer avec son cheval, c'est magique, quoi. C'est magique, c'est juste parfait, quoi. Alors moi, je serais capable de faire ça, mais lui, il le fait, c'est trop le bonheur, quoi. C'est trop chouette, quoi. Et voir les poules qui gambadent au milieu des sillons qui viennent creuser et tout ça, c'est super, quoi. C'est super. À la fois, le stage est enthousiasmant. Combien de fois on s'est dit pendant le stage qu'on disait qu'est-ce qu'on est content et qu'est-ce qu'on est heureux d'être ici ? Chaque soir, on se le disait « Merde, t'es content d'être là ? » Oui, à fond. Trop génial. Vraiment, on se le disait, on était super, super contents. On vivait un moment vraiment génial. Donc, enthousiasmant pendant qu'on vivait les choses et puis pour après ce qu'on va faire. On grow a l'air. Hum. Merci.